Yash ! Salut mes petits mouillis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite review de l'épisode 235 de Boruto qui est sorti ce matin, comme chaque dimanche. On va reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé durant cet arc, ce Neo Arc de Kiri full animé et puis full filler, si on peut le qualifier comme ça, plutôt qu'en série. Et du coup, on va reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé au petit commentaire à la fin et je vous invite dès à présent à réagir dans les commentaires. De partie, let's go ! Donc, suite de la mission de sauvetage de la team de Denki, avec la team Boruto depuis qu'elle était partie avec justement le bateau de notre ami, un petit peu le capitaine Bourré. Et justement, leur bateau va être amené à croiser, enfin leur vieux rafiot, on n'a pas peur des termes, ce vieux chalutier, va être amené justement à en croiser un autre d'un peu plus d'envergure et surtout, il rentre à ce moment-là dans le territoire des Funato, qui a opéré son coup d'état depuis quelques épisodes maintenant. Et le plan de diversion était vraiment parfait, on va pas se mentir, ils ont tous eu le temps d'aller se planquer à fond de cale le temps que le capitaine règle encore une fois le problème et qu'il verse un petit bacchiche encore une fois au membre du clan Funato, tu vois, pas vu, pas pris. Sauf que, bien entendu, et comme à chaque fois, j'ai envie de vous dire, même dans des fileurs, ils nous cassent les couilles, bah Kawaki qui a le mal de mer, supporte pas et sort et plutôt que de déglutir à fond de cale, voilà, pour rester un petit peu poli, plutôt que de poser une grosse quiche à fond de cale, bon, même si ça aurait été que temporaire, tu vois, on aurait nettoyé après. Non, bah non, faut que je sorte, voilà, ça va pas le faire. Bon, bah, tant pis, Kawaki a nickel bénef, encore une fois, pourtant, c'est pas celui qu'on voit le plus dans cet épisode, mais je devrais quand même à souligner cet aspect-là et surtout à démarrer par ça, parce que c'est, voilà, il donne le tempo par rapport à l'épisode, là, franchement, c'est très très fort. L'attention, donc, va monter ensuite avec les anciens épéistes de Kiri, donc nouvellement recrutés, justement, par Kagura, et on apprend, donc, leur saut en forme de saut maudit, bon, de couleur rouge, alors que le saut maudit, de base, il est de couleur noire, et en plus, tu vois, ça fait vraiment saut maudit, mais avec le saut que Kakashi avait remis par-dessus pour contrer, entre guillemets, le saut maudit, pour ceux qui se rappellent à l'époque dans Naruto, dans les tout premiers Naruto, et du coup, donc, voilà, c'était pas mal, et surtout, ce saut peut être activé directement par Kagura en cas de trahison, pour les décapiter, ni plus ni moins. Ambiance, ambiance, mais bon, quelque chose me dit qu'à un moment donné, voilà, quoi, ils ont réussi à échapper à la surveillance de Kagura, même, j'ai envie de te dire, limite, qu'ils n'attendent que ça, et qu'après, il n'aura plus que ses yeux pour pleurer, mais bon. Bon, après, il a un petit peu débunké ça à la fin, mais... moyennement convaincu pour l'instant, enfin, il va y avoir une tentative, j'en suis pratiquement certain. Un petit peu après, donc, ils arrivent au bord de l'île, justement, alors non, pardon, au bord d'une île qui a été mise à sac, et c'est là, justement, que Kagura nous raconte l'ascension d'Araomi, donc le chef du clan FUNATO, donc qui a été libéré dans l'épisode précédent, et comment Chojuro, justement, encore une fois, en l'arrêtant, a pu mettre fin à son groupe, à son crew, et puis à la piraterie, même, de manière globale, du moins temporairement, voilà, il faut quand même le repréciser. Et à ce moment-là, donc, on arrive au niveau de la team... pardon, de l'île où se trouve la team Lee, et Amitsuke et Sarada, pour une fois, vont partir en reconnaissance, vont avoir un petit peu l'occasion de briller, voilà, ça ne va pas être, on ne va pas, encore une fois, se retaper du Kawaki et du Boruto, qui, eux, vont bien rester sagement sur le bateau, le temps, justement, qu'une fois qu'ils fassent leur retour, même si, en vrai, ils ne peuvent pas rester très très longtemps au bord de l'île, de peur de se faire repérer, et que tout cela va nous amener à une autre intrigue, qu'on suivra, là aussi, dans le prochain épisode, mais bon, je vais revenir un petit peu après dessus. Et, justement, ils apprennent assez rapidement, pour revenir sur Amitsuke et Sarada, que presque tout l'or de l'île sera bientôt extrait, donc, grâce aux... déjà, de base, grâce au robot, justement, de Katasuke, et, en second terme, bien sûr, grâce à toute la main-d'oeuvre, justement, à disposition, puisqu'ils ont pris le contrôle de l'île, qu'ils ont assujetti, enfermé, justement, comme une fois, ceux qui s'y trouvaient, même les scientifiques, qui étaient venus en renfort, on s'en rappelle, il y a quelques épisodes, et, à ce moment-là, on retourne, donc, sur la team Lee, qui, elle, a réussi, justement, à se faire un mal, parce que c'est eux qui auraient dû, entre guillemets, essayer, au moins, de régler un petit peu le problème, sauf que, voilà, forcément, tu vois, ils ont préféré aller se mettre un petit peu à l'abri le temps que des renforts arrivent, mais, en vrai, ouais, c'est pas forcément une si mauvaise stratégie, mais, professionnellement parlant, j'ai envie de te dire, voilà, toi, t'es tranquillement à l'abri pendant que les autres sont enfermés dans des cages, voilà, quoi, c'est pas, c'est pas ouf, non, c'est clairement pas ouf, enfin, juste dans des cages, dans le sens prisonnier, on a bien compris, et, surtout, bah, justement, ils sont aussi, quand même, les premiers à en rachet de ne pouvoir rien faire, surtout, Iwabe, franchement, encore une fois, ça fait plus plaisir à voir, tandis que, bah, Dunky, ça a l'air de lui toucher une oreille sans faire bouger l'autre, et, comme notre cher petit geek préféré, ou pas, n'a plus ses pantins, bah, il sait plus trop quoi faire, ah, le, le, ouais, la technologie dépendance, sacré Denki, un petit peu après, du coup, on retourne sur Sarah Dami-Suki, bah, qui, comme de par hasard, mais, mais, quel hasard, vont tomber, justement, sur un des membres des Founatos qui transportent un des robots de Denki avec lui, donc, voilà, j'ai envie de te dire, c'est une opportunité, et, après, moult péripéties, où, justement, le robot aura été, par inadvertance la plus totale, activé en mode berserker, encore, avec en mode yeux rouges, alors, déjà, dans un premier temps, bah, il va réussir à se libérer de son sac cadeau, sac cadeau, neutraliser le Founatou qui le transportait, et, surtout, bah, il va être amené à être opposé à Sarah Dami-Suki, qui voulaient reprendre le contrôle de ce dernier, forcément, tu vois, ils l'ont, ils l'ont reconnu, et, après, un plan savamo orchestré, encore une fois, avec les serpents de Mitsuki, voilà, par le sol, tout ça, Sarada va enfin réussir à le désactiver, ou, du moins, à le remettre en mode, en mode gentil, enfin, s'il faut, voilà, avec les yeux jaunes, tout ça, tout ça, et, du coup, il va, tout simplement, retourner auprès du repère de Denki, qui s'est, peut-être, rendu compte de ça, qui était en train de le piloter à distance avec sa DualShock 5, c'était pas mal, ça, aussi, et, du coup, bah, voilà, tout est bien, qu'il finit bien, ils sont contents de se retrouver, puis, ils préparent un petit peu, aussi, la riposte et la rivotte, et on verra ça, de façon, dans le prochain épisode, mais, avant de terminer cet épisode, en retour, et, bah, oui, parce que l'épisode, il est passé vraiment super, super vite, je t'ai dit, l'épisode de transition, en transition, on n'approfondit rien du tout, enfin, on te dise certains trucs que tu sais pas, forcément, et le reste est vraiment, vraiment, vraiment dispensable, mais on termine quand même l'épisode en retournant sur le bateau, enfin, sur le rafio, plutôt, il faut plutôt le qualifier comme ça, donc, avec Kawaki et puis Boruto, et aussi Kagura, où la tension commence un petit peu à monter, mais Kagura vient rassurer Boruto, enfin, je dis, voilà, entre Boruto et puis les anciens épéistes, mais Kagura vient rassurer Boruto, et précise, justement, que ces repris de justice, s'il n'y a pas d'autres termes, auraient pu se faire la malle avec Shizuma à l'époque, donc, quand il s'était évadé, avec certains de ses collègues, justement, mais ne l'ont pas fait, ces trois-là, donc, voilà, on va dire qu'ils font partie de la bonne partie du panier, je sais pas, ou alors, peut-être qu'ils attendent autre chose, ou alors que c'était peut-être même totalement prévu à la base des bases, on verra. Mais pas le temps de dire ouf qu'un énorme vaisseau ennemi semble être à portée de vue malgré la brume, ça m'a un petit peu pensé à Triller Bark, vu vraiment l'envergure de la taille, justement, de ce qui semble être un vaisseau, après, peut-être que c'est une plateforme qui se trouve au large, on sait pas trop, mais, en tout cas, voilà, ça a de l'envergure, et tout l'intérêt, justement, sera de s'infiltrer à bord de cette dernière, visiblement, dans le prochain épisode, en tout cas, de part, ce qu'on a pu voir vis-à-vis de la preview. Et, de l'autre côté, on aura, bien sûr, la tentative de libération de l'île, justement, avec, voilà, les presque deux teams, justement, qui se sont réunis, et, normalement, avec Sarah Daimitsuki, ça devrait pouvoir, je pense, à peu près, bien se goupiller. Et, en plus de ça, je pense pas qu'ils avaient nécessairement besoin de l'île de la team de Denkidhi Wabe, bien sûr, elle va être précieuse, mais surtout, je pense, par rapport au pantin que ce dernier a à sa disposition, même si j'espère qu'Iwabe et Metal Lee auront aussi l'occasion de briller, bien sûr. Et, bien vu, encore une fois, aussi, le petit coup de Metal Lee avec les kunai, voilà, le petit parchement explosif, le petit piège à l'entrée de la grotte, ça les aurait presque condamnés, tu vois, si c'est, bah oui, on va pas se mentir, voilà, tu fais ça, t'es au fond de la caverne, à moins que toi, t'es une autre sortie de l'autre côté, dont toi seul à la connaissance, c'est pas ouf ouf si tu te sabordes, entre guillemets, ta seule issue de secours. Enfin, bref. Reprenons vos petits commentaires sans transition, c'est hyper. Alors, Anthony qui nous dit, l'épisode était moyen, le Karazin et Funato n'étaient pas trop mal, je me demande si leurs yeux éteints d'autres jouets c'est vrai, après, pareil, pour les marques au visage, je pense que c'est plus une inspiration Oshigaki-esque, si on peut la califier comme ça, Kizame-esque, voilà, parce qu'Oshigaki, c'est son nom de famille, tout le monde n'avait peut-être pas la règle, mais bon, on avait déjà eu plus ou moins un petit peu ça avec Shizuma, bon, Shizuma, c'était un minimum pertinent, là, on verra, mais bon, entre ça et puis la Samehada de Wish, ouais, ça fait un petit peu, un peu beaucoup, là, on crée plus que les deux puissent fusionner, ensuite, un gros point, justement, un gros point dans l'épisode, alors, l'animation du combat de Kagura qui était très moche, même si, certes, c'était HHS, mais il faut quand même nous respecter, oh, mais bon, je peux dire, tant qu'on n'est pas sur des adaptations de combat à 100% canon et à 100% attendu, tu pourras toujours te brosser pour avoir une animation de ouf, alors, tu auras peut-être un ou deux plans plutôt pas mal de temps en temps, mais sur des fileurs, qu'on se comprenne bien, mais sinon, pour le reste, au ZF sur 20. Sinon, la technique qui permet de voir ce qui se passe à travers le suiton était plutôt intéressante, ça m'a un peu surpris, ouais, j'avoue que ça, pour le coup, c'était une petite technique d'un des sbires de Funato qui était plutôt pas mal, même si, au final, je ne sais même pas si c'est un mec ou une nana, en tout cas, la personne qui avait une encre en guise d'épingle à cheveux, et qui, elle, pour le coup, enfin, je dis, ouais, je dis elle, parce qu'elle a un petit peu fait penser à une attache au niveau de 100 karatzen, c'est vrai que la technique était plutôt pas mal et je trouve que ça a été totalement diminué de par le fait, alors après, c'était peut-être pas directement lié, mais que cette technique semblait extrêmement la diminuer à tel point, je crois qu'elle crachait du sang un petit peu après, donc peut-être que la personne est malade, on ne sait pas, mais voilà, quand il n'y aurait pas eu cet élément-là, à ce moment-là, je me serais dit, ouais, là, pour le coup, c'est vraiment intéressant et puis innovateur comme technique. Je donne un 5,5 sur 5 à l'épisode où, encore une fois, tu étais bien généreux pour celui de la semaine dernière. J'espère que je ne serai pas autant cette semaine. Goto World qui me dit, elle est à la rate en super bien modélisée, l'arme de Samehada, ou l'arme de Samehada, je ne sais pas ce que tu as voulu l'exprimer, quel splendeur, sinon le reste est un peu éclaté. Ah, tu veux dire, ouais, de la nouvelle épée, de la Wish Samehada, je précise bien. Oui, c'est vrai que pour le coup, elle a été assez bien animée pour les quelques séquences, justement, on a pu la voir et surtout, se constater un petit peu son indépendance, même si ça reste quand même énormément de ça, de Samehada himself, on ne va pas déconner. Donc sinon, il reste un peu éclaté, je ne te le fais pas dire, excellent, le parallèle, vivement la suite du papier, car je crains le pire. Bah, écoute, on verra ça dans les prochains épisodes. Buntan a-t-elle la marque maudite, donc qui est une des reprises de justice ? Et bien, justement, on a eu la précision et d'un certain point de vue, oui, c'est une marque maudite, temporaire, si on peut le qualifier comme ça. d'épée de Damoclès, voilà, je pense que c'est plus pertinent. Joystar Senpai, qui lui dit, bonne review, l'arc a l'air intéressant, mais je ne comprends pas, Sarada va éveiller sa troisième Tomoe parce que dans les scans, elle l'a. Ouais, mais j'espère que ça n'arrivera pas dans ce feeder-là, peut-être dans un autre arc ou autre, mais non, il ne me semble pas qu'elle l'ait dans... Je n'ai pas le souvenir qu'elle l'ait dans les scans à l'heure actuelle, donc ça reste encore une fois à vérifier, à débonquer ou autre. De toute façon, en plus, parce qu'on ne l'a même pas vu récemment dans les scans, donc c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir trancher, mais surtout, non, je n'ai pas le vrai, non, même parce qu'en réalité, il n'y a pas énormément de différence avec la fin de l'arc précédente, avec Ishiki, et même si on avait pu voir Sarada justement à ce moment-là, alors il y avait, c'est vrai, certaines planches où on avait l'impression que Sarada avait trois Tomoe, ou peut-être même c'était effectivement le cas, mais j'ai juste un oeil, mais quand cette séquence-là était adaptée dans l'animé, elle est restée à deux Tomoe sur chaque oeil, donc voilà, il n'y a pas été vraiment tranché, j'ai envie de te dire, donc c'est dommage, j'espère au moins que ça sera à la hauteur, en vrai, j'espère qu'on le verra dans le manga, je ne sais pas pourquoi, je me casse la tête, même si c'est vrai qu'il y a peu de chance et qu'il s'en fout un petit peu, malheureusement. Jeffrey qui nous dit bonne revue, je crois que l'anime est canon, que l'anime est canon, non, non, l'anime n'est pas du tout canon, Urashiki était prévu par Kishimoto, mais avec la durée du film, ils l'ont skippé, pourquoi ils ne l'ont pas remis dans le manga derrière ? Je suis d'accord avec tout le temps, franchement, l'anime incorpore énormément d'éléments qui pourraient être à prendre en compte justement et qui devraient être canon, mais ils ne le sont pas et ne le seront jamais dans le manga. Bon, je sais encore une fois qu'il y a des choix, que le manga est non celui de l'autre, mais voilà, rien que ça, par définition, ce n'est pas logique, ce n'est pas raccord, ce n'est pas très pro, ce n'est pas très carré, alors que ce n'est jamais arrivé dans un auto original, il faut quand même le souligner. Malgré tous les innombrables fileurs qu'on s'est tapés, on peut parfaitement faire la distinction entre ce qui est hors série et ce qui ne l'est pas, pour celui qui a lu le manga. Donc, Rashi qui était prévu par Kishimoto, mais la durée du film, je ne l'ai pas skippé, j'avoue que certains éditeurs assurent par rapport au décalage avec le Japon, comme Pika avec les oeuvres de Mashima, par exemple. Non, mais c'est vrai, après, ce n'est pas les seuls. Il y a beaucoup d'éditeurs maintenant qui sont quand même assez raccords par rapport à la publication originelle. Et ouais, Kada, ce serait bien qu'il rattrape un petit peu le train, on va t'en dire. Et enfin, on termine avec Guillaume qui nous dit salut, bonne review comme d'habitude, c'est vrai que je ne comprends jamais cette histoire de censure. Soit ils censurent tout, soit, alors attends, soit rien, mais même justement dans les HS, on a eu moins de censure que dans l'adaptation du manga, c'est carrément dingue, de ouf, après, peut-être parce que c'est moins surveillé ou que c'est leur exutoire, je ne sais pas. Et j'ai peur qu'ils sont sur une certaine scène du dernier épisode en date, toi-même tu sais, et j'ai l'impression qu'ils ont tous mis leur budget justement dans l'épisode avec Naruto mod Barion de S. Ishiki. Et en parlant de ça, même si je sais qu'ils ne faisaient pas le poids, j'aurais bien voulu voir des attaques de Choji qui bat Tenten Eli au lieu de sauter derrière Konamaru, ben ouais, il en est totalement pour le début de l'affrontement avec Ishiki, qui a été là, skippé aussi dans l'animé, sauter derrière Konamaru, mais bon, mais ça justement, ils n'ont pas été capables de le faire, enfin bref, je sens que cet arc va être intéressant, du moins, il démarre bien pour l'instant, bon week-end à toi l'ami et à la prochaine. Merci à toi beaucoup Guillaume pour tout ça, et oui, pour la scène avec Etchou F1, qui est dans les chapitres, alors oui, celle-là, il y a interdiction justement de faire de l'ascension dessus, on aura de toute façon le plaisir d'en reparler, parce que je ne pense pas que ça va arriver sans plus éternellement non plus 15 ans après dans l'animé, j'espère vraiment pas, tu vois, même si, il faut que forcément le manga de son côté continue encore une fois d'avancer, mais ouais, vraiment curieux de voir comment ils gèreront ça niveau animation, et c'est vrai que voilà, la logique voudrait qu'il y ait zéro censure pour une scène pareille, enfin bref, on aura encore le temps de voir tout ça. Quoi qu'il en soit, en tout cas, j'espère que cette petite réveil vous aura plu, encore une fois, si vous avez maté cet épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, nous on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Boruto en épisode, et pour ce qui est de la suite des vidéos, et bien dès ce soir, pour de l'Aero Action, de Demon Slayer et puis de SNK, là aussi vraiment, à mon avis, on va manger Gucci, d'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fous, salut à tous, c'est en avant.